Musique de générique Mais il faut dire que les musiques sont vraiment mélancoliques et elles s'attachent vraiment bien aux jeux. Elles sont vraiment belles quand même. Enfin bref, bonjour tout le monde, c'est Kim. Alors aujourd'hui on se retrouve sur le solo Didi de Zilasovas. J'espère que je l'ai bien dit parce que sinon ça va mal aller. Enfin bref, alors comme je vous avais dit que je vous proposerais une mission en solo, juste avant de commencer la vidéo, avant que j'appuie sur chapitre, je tenais à préciser que pour ceux qui n'ont pas fait le jeu, qui voudraient le faire, et qui n'ont pas envie de découvrir des chapitres du jeu, déjà ne regardez pas cette vidéo parce que c'est mieux pour vous, et puis après si vous n'en avez rien à foutre, vous pouvez continuer à la regarder. Donc dans la vidéo de multijoueur, je vous avais dit que je vous proposerais une mission. Alors il y en a un en commentaire qui m'a dit, par contre je ne sais plus qui c'est, qui m'avait conseillé de faire Pittsburgh parce que j'avais plusieurs choix. En fait je n'avais pas trop d'idées de ce que je pouvais vous présenter, c'est vrai qu'il y a des moments qui sont vraiment sympas, par exemple ce moment-là. Je ne voulais pas tomber sur des moments qui soient difficiles et aussi qui me fassent peur, parce qu'il y a eu des moments qui m'ont vraiment fait peur, qui n'étaient pas très longs mais qui m'ont vraiment énervée, parce que quand ça me fait peur, ça m'énerve, bref. Alors je regarde, qu'est-ce que je pourrais vous faire ? Donc je vais vous faire Pittsburgh, et ensuite on a 4 choix, donc c'est parti, on va faire Solitude et Oublie. On va le faire en facile de l'année, moi j'ai fait le jeu en normal, mais pour la vidéo, on va le faire en facile. Ça va, je vais bien. Alors descend, vite ! Tiens là, toi, merde ! Oh, espèce d'enfouin ! Ok, donc là, on se fait attaquer par un mec bizarre. On a une petite scène de QTE, là. Vite, il faut que j'aille sauver Ellie. Vous voyez, ça, c'est un truc que j'ai vraiment adoré au niveau du jeu, c'est qu'il y a des espèces de cinématiques ou de cutscene, je sais pas comment on peut appeler ça. Et en fait, on est carrément dedans, quoi. C'est-à-dire qu'on joue vraiment l'action à fond. Enfin bref. Alors, ça fait depuis que j'ai terminé le jeu que je n'ai pu rejouer, depuis la vidéo multijoueur, donc je vais essayer de reprendre mes marques, on va dire. Donc ce jeu est sorti le 14 juin 2013, et donc c'est une exclusivité PlayStation 3. Oh putain ! Attendez, on va récupérer... Je sais pas si on peut trouver des trucs... Voilà, là, il y a... Oh putain, je suis perdu, là. C'est vrai que ce moment est pas mal, quand même, dans le jeu, donc j'espère que ça vous plaira comme moment dans la vidéo. Enfin, dans le jeu, je sais pas ce que j'ai dit. Bref, alors en faisant R2, on peut entendre à travers, quand même, pour voir où sont les ennemis, en fait. Donc là, c'est pas une très bonne méthode que je suis en train de faire, parce que je... Ok. Donc on avait un petit indice sur L3 où on a des ennemis sur le bus. Donc attendez, je vais voir. Donc là, j'ai de la vie, on va peut-être pas la prendre. On va garder cette arme. Qu'est-ce que j'ai quand même ? Ouais, je vais prendre ça. J'ai vraiment utilisé souvent le fusil à pompe dans le jeu. Qui n'est pas vraiment une arme très discrète, on va dire. Mais c'est vrai que... Je suis pas non plus discrète, on va dire. Alors, on va essayer d'éliminer ces... Ces mecs, là. Donc là, on a affaire, si je me souviens bien, ce ne sont pas des infectés, mais ce sont des chasseurs ou des... Voilà, en fait, c'est des personnes qui survivent aussi, donc du coup, qui doivent tuer, tout simplement. Donc là, je vais essayer de vous parler vraiment de l'histoire du jeu. Donc c'est pour ça que je vous dis, ceux qui n'ont pas fait le jeu, ne regardez pas la vidéo. Mais voilà, j'aurais voulu aimer avoir votre avis sur le jeu et surtout la fin du jeu, en fait. Qu'est-ce que vous en avez pensé ? Pourquoi ça se termine comme ça ? Et est-ce qu'il y aura une suite ? Alors moi, je pense... Je pense, après, ce n'est que mon avis. Il va peut-être y avoir une suite, puisque... Je sais pas, la fin, je suis en train de faire des... N'importe quoi, là. Il faudrait que je me soigne, mais c'est pas tellement possible, là. Donc je vais essayer de refaire, mais calmement, là. Donc comme je vous disais, alors en fait, pour moi, c'est... J'ai vraiment l'impression qu'il va y avoir une suite, puisque ça se termine tellement bizarrement que... C'est pas possible que ça puisse rester comme ça, en fait. Et c'est surtout, en fait, pourquoi avoir choisi de sauver Ellie ? C'est... Moi, j'ai supposé plusieurs possibilités. C'est soit, étant donné que Joël a perdu sa fille au début du jeu, et qu'il a à peu près retrouvé une fille du même âge. Peut-être que ça compense en même temps sa fille qui s'est attachée à elle au fur et à mesure de cette histoire. Et c'est surtout qu'en fait, vu qu'Elie aurait dû être morte pour obtenir ce vaccin, ils auraient dû la tuer, vu que c'était placé dans son cerveau. Le mec, il s'est dit... Enfin, Joël, il s'est dit, pourquoi tuer Ellie ? Pour sauver, au final, des personnes, comme vous pouvez le voir, en train de tuer des gens qui ne mériteraient pas, en fait, tout simplement d'avoir ce vaccin, puisque c'est des gens qui se battent et... Enfin, je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais en gros, ce serait pour sauver des connards, quoi. Enfin, c'est... Bref, c'est chacun sa vision, mais c'est vrai que c'est assez spécial, quand même. Et quand j'ai joué au jeu, quand j'ai joué au jeu, en fait, je me sentais bizarre, en fait. Il y a une ambiance vraiment particulière dans ce jeu que je n'ai jamais trouvé ailleurs. Je ne sais pas, j'étais même triste de terminer le jeu, parce que quand je joue un jeu, en fait, j'oublie vraiment tout ce qui se passe dans ma vraie vie. Je suis plongée dedans, ce qui est un petit peu le but des jeux vidéo, quoi. On oublie tout, en fait, et on est tellement dans l'histoire, je me suis vraiment prise comme si j'étais dedans, que quand le jeu était terminé, je trouvais ça triste, parce que voilà, je ne pouvais plus continuer l'histoire. Donc... Et puis après, le fait de refaire une fois le jeu, vu qu'on connaît, on n'a plus vraiment une surprise. Voilà, c'est... Merde, je n'ai plus de mal. C'est vrai que c'était dommage, enfin... Mais j'ai vraiment adoré le jeu, parce que comme on peut le voir, il a eu d'énormément... Enfin, il a eu vraiment des notes très hautes, quoi. Il a eu des 9 sur 10, des 10 sur 10, des 20 sur 20, 19 sur 20, enfin... Vraiment, le jeu, il a été noté à fond, quoi. Et pour une fois, je suis d'accord avec les notes qu'il y a pu y avoir. Parce que c'est vrai qu'il y a certains sites, ils abusent un peu quand ils notent certains jeux, mais là, là, on peut dire que le jeu mérite vraiment ses notes. Je suis désolée, je n'ai qu'un coup de parler, mais... C'est vrai que je ne vais pas vous faire un test sur le jeu, vu de toute façon, Naito 75 l'a déjà fait. Mais c'est juste que, pour moi, j'ai vraiment adoré le jeu, malgré... J'aurais pu faire triangle, là. Quelques bugs audios, en fait. Qui étaient un peu... Qui étaient pénibles, parfois. Et... Ouais. Ça va ? Ouais, je crois bien. Malgré quelques bugs audios, et puis après, on est en train de parler. Ok. Donc là, on va fouiller un petit peu la zone, pour voir s'il n'y a pas quelques trucs à récupérer, comme des soins ou des trucs, parce qu'en fait, on peut fabriquer nos propres objets, donc... En appuyant... Voilà, ici, sur... Excusez-moi, Select. Donc on peut fabriquer, en fait, différentes... Donc là, je vais fabriquer une arme de mêlée, un kit médical. Voilà. Donc là, ce sera tout. Et on peut aussi améliorer vraiment pas mal de trucs. Par exemple, regardez, il y a autre chose, je crois, là. Donc sur Select, toujours, en faisant R1, ici, on peut acheter... Je sais pas, par exemple, là, je vais améliorer ma santé. Bref. Et aussi, on peut améliorer les armes. Il y a quelques... Il y a des tables, en fait, où on améliore des armes, parce que tout au long du jeu, on trouve des espèces de... de clous. Je sais plus trop comment ça s'appelle. Bref, on va continuer, puisque le but, c'est de vous montrer un petit niveau. Je vais pas tout vous faire, mais juste vous montrer, déjà, cette première partie. Alors... Où est-ce qu'elle est partie, Ellie ? Donc surtout, n'hésitez pas à commenter et à me dire ce que vous pensez... Pour ceux qui ont fait le jeu, ce que vous pensez de ce jeu, tout simplement, si vous trouvez que les notes n'ont pas été trop élevées ou... Ce qui vous a pas plu aussi, dans le jeu, tout simplement. Il y a forcément une autre issue. Ok. Donc là, on va devoir trouver une issue pour... Bah, pour avancer, tout simplement. Et voilà. On va aider Ellie. Hop. Donc normalement, elle va m'aider. Ce que j'ai vraiment apprécié, je pense que... Il y a pas mal de monde qui ont apprécié ça. C'est que souvent, quand on a une autre personne avec nous, dans un jeu, c'est... c'est souvent relou parce que le personnage est lourd, en fait, on va dire, lourd dans le sens où on se fait tuer souvent. Et là, le fait que ce soit une fille, déjà, moi, j'aime pas trop les personnages féminins. Je me suis dit, ça... Je sais pas, j'étais sceptique, mais au final, la fille a vraiment un caractère que j'ai adoré. Elle est vulgaire, c'est sûr, mais elle est vraiment mature par rapport à son âge et de toute façon, elle est un petit peu obligée aussi, vu la situation. Après, un autre truc que je voulais vous dire, vous voyez l'animation que l'on vient de faire où on soulève le portail et tout, ça, c'est vraiment un truc que j'ai adoré puisqu'en fait, là, on a obtenu un niveau supplémentaire. C'est que, je trouve que c'est vraiment des petits détails qui rajoutent un effet vraiment réel au jeu puisqu'on les voit vraiment en train de faire le geste de soulever, après on passe. Ellie qui cherche un autre truc pour nous aider. Enfin bref, c'est vraiment un truc que j'ai adoré et là, on peut interagir avec elle. Elle va nous parler. Ok. Donc là, on reçoit aussi on peut ramasser quelques lettres en fait, on peut les lire donc là, je ne vais pas le faire mais je vais fouiller la zone avant. Mais c'est vrai que j'ai vraiment apprécié qu'est-ce que je voulais dire déjà ? Je ne sais plus. J'ai tellement truc à dire que je ne sais plus en fait ce que je voulais dire. Bon, je vais fabriquer des fumigènes. un petit cocktail. Voilà, c'est bon. On va continuer par là. Là, je ne me souviens plus de cette partie, c'est con quand même. sur quoi ? Pour l'embuscade. J'ai déjà été à leur place. Ok. Je ne parle pas quand tu parles, si vous voulez, comme ça, vous pouvez suivre aussi. C'est dégueulasse. J'ai pas l'impression qu'il s'est infecté. Peu importe. Ne restons pas là. Donc là, je le fais. Attendez, on va juste voir ce qui se passe à l'étage. Je ne vais pas vraiment faire le fond. Le fond. Le jeu à fond. Donc là, en fait, on doit se diriger au fond, tout simplement. Mais c'est vrai que ce n'est pas du tout évident pour y aller, on va dire. Juste là, je viens ici parce que vu que je n'ai pas fouillé, après, je viens juste de vous dire que je ne vais pas faire le jeu à fond, mais bon, ce n'est pas grave. On va quand même ramasser quelques éléments. Donc là, c'est plein pour le flingue. J'aurais peut-être pu recharger. Enfin bref, on s'en fout. On va continuer et on va voir ce qui se passe. Parce que je ne me souviens plus, mais je pense qu'on va avoir dans cette partie plutôt des chasseurs que des infectés, à mon avis. Alors après, vraiment, je n'ai pas du tout été déçue de faire le jeu. C'est vrai que je ne joue pas vraiment à la PlayStation, mais là, là, j'ai vraiment été contente de pouvoir le faire parce que c'est vraiment un jeu qui vaut le détour et c'est vrai que c'est rare un jeu comme ça. Vraiment, on ne va pas dire qu'il soit parfait, mais vraiment, le jeu, il... Après, en plus, le pire, c'est que ce n'est pas du tout un style de jeu, le fait qu'il est désinfecté et tout, ce n'est pas trop mon truc. Mais là, c'est surtout la relation avec Ellie et Joel qui est assez marrante parce que c'est vrai qu'on n'a pas l'habitude dans un jeu vidéo d'avoir une relation avec des personnes qui ont une différence d'âge vraiment énorme et c'était plutôt marrant parce qu'Elie, elle fait des trucs vraiment d'enfants alors qu'on est dans un monde vraiment pourri, quoi, donc c'est drôle quand même. Donc là, en fait, au fur et à mesure du jeu, on retrouve quelques BD aussi. Donc du coup, c'est marrant parce qu'on peut lire à l'intérieur. Donc là, il n'y a pas l'air d'avoir grand-chose pour l'instant. Je voulais vous dire un truc, là, je vous jure, ça m'énerve parce que je l'ai en tête et je ne sais plus ce que je voulais vous dire, ça m'énerve. Oula. On va faire L3. C'est où qu'il y a... Ah, ok, d'accord. Donc là, vous voyez, il y a des mecs, là. Désolé, on ne les entend pas trop parler. Si vous pouvez lire. Alors, on va essayer de se les faire tranquillement. Oula. Sans qu'il me voie. on va lancer une fumigène, je ne sais pas si c'est vraiment utile, mais pour vous montrer différentes armes, on va dire. Par contre, je ne sais plus, il y en a un qui est là-bas, là. Le truc où je vais me faire repérer direct, mais bon. On va utiliser un petit cocktail, aussi. Vu qu'ils sont là, regardez. Je ne sais pas si je vais les avoir. Ah, merde, je ne l'ai pas eu. Par contre, les mecs, là, ils sont... Ils m'ont repéré direct, je pense. Bon, ils ne sont pas beaucoup, on va essayer. Oh, putain, ils sont juste là. Ellie, elle est juste là, en plus, la pauvre. Je vais essayer de l'attraper. Tiens, dans ta putain de face, là. Hop. Ce n'est pas du tout la bonne méthode. Je ne vous conseille pas de faire comme ça. Regardez, elle lui a balancé une brique dans la gueule. Voilà, c'est ça que je voulais vous dire, c'est qu'Elie, en fait, elle nous aide durant le jeu. Elle nous indique, par exemple, si le mec, il est près de nous à gauche, elle va dire, attention, sur ta gauche, ou parfois, dès qu'au fur et à mesure, elle pourra avoir une arme. Et elle nous aide, elle nous aide quand même, c'est pas mal du tout, ça. Je suis désolée, je ne sais pas ce que je raconte, en fait, j'ai un peu chaud parce qu'il fait très chaud. D'ailleurs, tant mieux, parce qu'avec le printemps pourri qu'on a eu, mais c'est vrai que là, je vous parle, mais je ne sais plus trop ce que je dois dire. Bref, j'espère que cette vidéo vous plaira quand même parce que malgré les nombreux let's play qu'il y a eu sur internet, je voulais vous faire une vidéo quand même de ma part sur ce jeu puisque je voulais vous dire mon avis. Allez, 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 monte ! Merde, parce que là, c'est n'importe quoi ce que je suis en train de faire. Je vous déconseille de faire comme ça, mais là, c'est vraiment à la bourrin parce que je n'ai pas envie. Hop. Je ne vais pas le fouiller. Bon, ça va, je ne suis pas trop blessée. Mais là, c'est n'importe quoi. Il y en a, ils vont vraiment me scénarer, je pense, dans les commentaires. Je vais prendre cette arme-là, c'est un peu mieux quand même, il y a plus de balles. On va fouiller les cadavres. Il y en a qui ont souvent des choses intéressantes. C'est vrai que dans le jeu, il n'y a pas trop de musique, mais dès qu'il y en a, la musique est vraiment particulière. Comme je vous disais, le jeu a une ambiance vraiment spéciale qui est... Je ne sais pas comment dire, mais c'est vraiment un jeu vraiment bizarre. Au final, quand vous commencez, vous ne pouvez pas vous empêcher de jouer au jeu. Vous ne pouvez pas vous arrêter. Donc je pense que là, on peut passer puisqu'il y avait Elie qui était là. Donc là, il n'y a rien. Je pense qu'on va monter sur cette voiture, passer par-dessus le bus. Il y a certains... Ah putain, je crois qu'ici c'était chiant. Il y a certains moments dans le jeu qui m'ont vraiment fait péter des câbles. Ce n'était pas nul, mais c'était juste que moi, ça m'a vraiment énervé. C'est en fait... Là où on a les sports, en fait, on doit porter un masque. Et c'est des zones assez sombres. On ne voit rien et il y a des putains de monstres. Ça m'a vraiment saoulée. Voilà. C'est tout ce que je voulais vous dire. On va ramasser. Vous voyez ça ? C'est pour améliorer les armes plus tard. Je ne sais pas si c'est le meilleur passage à vous montrer. Mais en tout cas, si jamais... Je le dis même si ça ne sert peut-être à rien. Si ça vous intéresse que je vous propose un autre chapitre, vraiment, vous pouvez me le dire et je vous le ferai avec plaisir. Donc après, un chapitre où il y a un petit peu plus d'action, comme vous voulez. Sinon, je n'en ferai plus. Et puis voilà. Donc là, on est en train de rentrer dans une ancienne zone de quarantaine là. Vous voyez un petit peu tous les dispositifs qu'ils avaient mis en place quand même. C'est dingue. Putain, il fait chaud le mec. Donc là, Ellie nous a donné, je crois, de la vie. Alors par contre, ici, c'est... Je crois qu'ici, c'est un endroit qui m'a fait péter un plomb. Parce que je crois que je m'en sorte et puis en fait. Attendez, on va voir un peu ce qu'il se passe vers là-bas. Donc vous voyez, dans le jeu, il y a des moments quand même, il faut être assez furtif quand même. Là, on ne peut pas se permettre de courir parce que ça m'étonnerait que l'on tienne. Donc là, il y a deux mecs qui parlent. trois mecs même. Je pense qu'il y en a ailleurs aussi. Alors je ne sais pas comment je vais faire ça. ou alors, je ne sais pas si c'est possible par contre pour ici, soit je les contourne et puis j'avance ou alors on va devoir se les faire. Donc on va voir ce qu'il se passe. On va aller voir là-bas. Oh putain, il y a un mec juste là. Oh putain. J'aurais dû faire triangle. A chaque fois, j'oublie, putain. Voilà. Je ne sais pas si ça a été très silencieux. Mais c'est vrai que je ne m'attendais pas parce qu'il y a un mec juste à côté. Alors, je ne sais pas comment on va faire si je vais là comme ça. Est-ce que c'est bon? Je ne sais pas trop. Je suis en train de faire des conneries, je vous jure. Peut-être que je suis obligé de les tuer. Je ne sais pas parce que là, on ne peut pas y aller. On va passer à l'étage. Je crois que je me souviens de cette zone. Je ne sais plus. Ah, peut-être. Il y a des endroits qui se ressemblent quand même. Je sais qu'il y avait des mecs qui n'étaient pas très loin d'ici, normalement. Vous voyez, il y en a un qui est juste là. On va essayer d'y aller. Oh, putain. Juste là aussi. Oh, putain. C'est la zone qui est chiante. Je ne voulais pas tomber sur ce milieu mais bon, ce n'est pas grave. On va dire. Il est où, celui qui est là ? Normalement, on reste appuyé sur L3, je crois que c'est ça. On marche encore plus fortement ce qui fait que on fait encore moins de bruit. Bon, là, j'ai fait un. On va voir ce qui se passe. Il y en a un qui est là donc on va prendre une arme tout simplement. Au moins qu'il s'approche, on va essayer de le frapper. Ah, non, l'autre il est là. Vite. Vite. Oh, le con. Il nous donne un putain de cocktail. Je vais me soigner en vitesse, là, même si ce n'est pas le moment, on va dire. Voilà. Vite, il recharge ce con. Oh, putain, je ne suis pas douée, là. On va, je ne sais pas, une fille m'hygène, allez, hop. Je ne suis pas vraiment douée, on va dire. Il y en a un qui est là, là. Ouais, on va vite se le faire. Hop. Voilà. Allez. Ah, mais là, vu que je n'ai plus d'armes de mêlée, je vais devoir le faire à la main, là. Vite. Oh, putain. Vous allez me dire, mais qu'est-ce qu'elle est en train de faire, là ? Des grosses conneries, je peux vous le dire. Dans la tête, si c'est possible. Voilà. Je vais essayer de récupérer s'il a quelque chose. Il n'a rien, le petit mec. Hop. Je pars en courant, là. Oh, putain, merde. Ah, là, 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 là. Allez. Je suis trop de lune, je veux un jeu. Il y a tout le monde qui a été alerté, du coup. Je sens que je vais crever, mais bon, ce n'est pas grave. Voilà. Hop, ça, c'est fait. Il est mort, je pense. Hop, petit cocktail. On va se soigner. Petite brique dans ta gueule. Allez, hop. On peut y arriver, je peux vous le dire. On va y arriver. À mains nues, en plus. À mains nues. Je ne sais pas qui c'est, ma nu, moi. Tiens, donne-moi ton cocktail, toi, ton masque, là. Hop. Comme ça, vous pouvez voir qu'on peut faire différentes méthodes qui ne sont pas de bonnes méthodes. Vite, 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 soigne-toi, soigne-toi, mon ami. Fusil à pompe. Et puis là, ça va, ça va chauffer, là. Le Jojo, il n'est pas content, hein. Merde, 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 merde. Oulala, je ne l'avais pas vu, celui-là. Merci, Ellie. Ah non, là, par contre, je vais mourir. Ah, c'est con. Non, parce que là, j'étais quand même, j'avais bien réussi, quand même. Attendez. Oh, non. Alors, normalement, je les ai tous tués. je crois qu'il en reste encore un, donc on va voir si on doit continuer par là. Je ne vous ai pas remontré, parce que c'est un petit peu ennuyant, je pense. Alors, on va voir ce qu'il se passe dans ce coin. Et ça m'a l'air d'être chaud. Alors, c'est vrai qu'au niveau des environnements, on a vraiment de tout dans le jeu. On est souvent à l'extérieur, à l'intérieur. Oula. Et aussi, on a vraiment des environnements qui sont très, très jolis. C'est varié. Il y a des choses, par contre, je ne vais pas vous le dire, mais il y a des endroits que j'ai vraiment été étonnée. Je ne pensais pas qu'on allait avoir ça dans ce jeu, en fait. Voilà. C'est vraiment, vraiment sympa, quoi. Alors, je ne sais pas si... Ah, bah si, ouais, donc il faut bien continuer par là. En même temps, voilà, le jeu nous montre quand même les endroits où on doit aller. On ne peut pas aller partout, quoi. Ok. Je crois qu'après, il y a un moment qui est chiant, je ne sais plus si c'est là. On verra bien. Il y a beaucoup de moments où on se promène aussi, où il ne va rien avoir, mais on parle avec Ellie, et puis... c'est vraiment, c'est vraiment un jeu très varié. Ok, la voie a l'air d'être libre. Vous voyez comme... Comment c'est bien fait de faire une ville comme ça, vraiment ? Ça ferait vraiment peur d'y être. C'est vrai que je me demande, vous, ce que vous ferez, en fait, si vous y étiez aussi. Parfois, je me demande, mais si ça arrivait vraiment, comment on se comporterait ? On dit, ouais, on ne pourra jamais faire une chose pareille, mais au final, on ne peut pas le savoir, parce qu'on n'y est pas, quoi. puis c'est aussi, j'ai remarqué à chaque fois dans les films ou les jeux vidéo, c'est souvent des trucs qui sont toujours tragiques, avec des endroits post-apocalyptiques, alors il n'y a jamais des trucs joyeux, mais en même temps, si on ferait un jeu joyeux, on s'emmerderait, quoi. Si tu m'aides à monter, je peux déplacer cette planche. Voilà, donc comme Ellie ne sait pas nager, en fait, on va aller récupérer, quelque chose, pour qu'elle puisse aller en face, donc là, je vois au bout, qu'il y a l'air d'avoir une planche. On peut même voir, un bus sous l'eau, là. On va aller, hop, L3, qu'est-ce qu'il nous dit ? Oh là là. Peut-être que je plonge, voilà. Regardez comme c'est bien fait, ce lot. On va en sortir. Oula. Je crois qu'il y a des gens qui se sont fait tuer. Je vous ai fait rater l'animation, moi j'étais sous l'eau, là. Voilà, donc là, on va lui emmener la planche, pour qu'elle puisse mettre l'échelle, pour qu'on puisse passer, quoi. Il y a des moments, on devra passer sous l'eau, des trucs comme ça. Alors. Hop. Et vous voyez, ça se met vraiment automatiquement, comme si c'était normal, quoi. Voilà, donc l'eau, elle donne envie, non ? Vous ne voyez pas ? Ne t'inquiète pas, je ne peux pas te dire. Normalement, ici, ça devrait être bon, voilà. Alors, elle va faire le petit truc, tout seul, vous voyez, sans elle, on ne pourrait pas faire grand chose, quand même. Voilà. Donc, je suppose qu'on va devoir passer par ici, donc on va allumer notre petite lampe, parce que sinon, on ne va pas avoir grand chose. Hop, et... on devrait pouvoir monter ici, je pense. Après, je pense que l'on peut fouiller les lieux aussi, sous le haut, je m'en souviens un peu, parce qu'on peut aller là-bas, mais bon, je ne vais peut-être pas le faire, parce que c'est des endroits que je n'aime pas trop, quand ça, quand c'est assez sombre. Ça pue ici. Ouais, le bois est pourri. T'allais souvent dans les cafés ? Et comment ? J'y passais mon temps. Et tu prenais quoi ? Bah, du café. Ça me fait trop rire quand même. Bah, du café, non ? Qu'est-ce que tu veux que je prenne dans un café ? Il y a des petits moments comme ça qui m'ont bien fait rire quand même. Là, on va rentrer dans un endroit qui est vraiment sympa. Je crois que c'est bien ici. Voilà, bon, là, on ne voit pas trop, mais c'est un endroit qui devait être à l'époque chic, on va dire, voilà, comme Elodie, c'est bien. non, non, j'en avais pas les moyens. Oh, ça devait être chouette. Bon, je pense qu'on va s'arrêter là parce que je ne vais pas continuer. Ah, comme je vous dis, puisque je vais aller pas vous faire tout le chapitre. Voyons ce qu'on peut trouver. et c'était juste pour vous montrer une partie. Donc après, je ne sais pas si l'endroit était vraiment très intéressant, mais vous avez pu voir en tout cas que des chasseurs et c'est un endroit qui est pas mal aussi, je trouve. Donc après, voilà, qu'est-ce que je voulais vous dire ? Ce n'est pas une vidéo comment dire ? Où je vous montre vraiment du level comme vous pouvez le savoir à force. Mais c'était vraiment pour pouvoir donner mon avis sur le jeu. Donc je n'ai pas non plus tout dit, mais je ne sais plus trop ce que je voulais dire. Surtout qu'il fait trop chaud, je vous jure. Donc qu'est-ce que je voulais vous dire ? Donc vous, n'hésitez pas à commenter sur ma vidéo, sur ce que j'ai pu faire et ce que je peux améliorer et sur le jeu, votre avis surtout. Donc je vous dis à la prochaine en tout cas. Peut-être une prochaine sur The Last of Us. Peut-être pas. On verra bien suivant si vous voulez ou pas. Et puis, la prochaine, pour des prochains jeux, là, il y a un prochain jeu, deux fois que je le dis. Donc qui m'intéresse énormément et que j'attends beaucoup, c'est le nouveau Splinter Cell. Donc ça fait un moment qu'on attend ça. Donc je vous ferai bien évidemment une vidéo dessus. Et puis, je vous souhaite de bonnes vacances pour ceux qui sont. Bon courage pour ceux qui travaillent. Et puis, à la rentrée, on se retrouve pour plein de jeux et je pense qu'on va morfler parce qu'il y a trop de jeux qui sortent. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada